j'ai aidé mon dieu la sagesse de connaître la différence bonjour chéri tu as encore fait une prière triste je te connais ça fait trois ans déjà chaque matin quand je te lève de ton nuit tu as ces mots au bout de tes lèvres j'ai rêvé que j'étais à genoux devant s'attendre et j'étais en train de tenir le livre de prier entre tes mains et certainement tu voulais dans vie regarde tu as fait le même rêve hier et probablement tu répéteras cela demain et je suggère que je te relève tu sais et que tu laisses tomber tout ceci tout le monde l'appel miss tabi j'ai grandi je pensais que tous les pères doivent être dieu alors je me suis levé le matin et j'ai dit à ma mère où est miss tabi et rien elle pointe à mon père recule juste en arrière et je dis bonjour miss tabi et je racontais cette histoire avant je vais m'apprêter plus au travail oui les doigts bonjour ma fille bonjour madame bonjour ma chère il fera soleil aujourd'hui n'est-ce pas madame 28 dégueu celsius le thé ou le café madame le thé ma chère avec un morceau de sucre plus d'une gingia une tasse de thé un morceau de sucre avec d'une gingia ah mon dieu bonjour maman comment va mon fils aujourd'hui tranquille maman tu ne sais pas comment je suis heureuse d'entendre cela bonjour messieurs bonjour tanti pat alors qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui c'est le lundi matin monsieur et c'est ce que vous avez l'habitude de prendre oh mon dieu j'ai presque oublié ah tu vois maintenant pourquoi tu dois travailler durement afin d'épouser une femme qui te servira le petit déjeuner c'est pas un jeu maman on a parlé de sa vie à internet pourquoi tu voudrais qu'on parle encore de ça maintenant je ne comprends tout simplement pas pourquoi un jeune riche élégant et bel homme comme toi ne se lance pas à la quête d'une épouse aussi intelligente que bien au contraire peut-être j'ai déjà quelqu'un est ce que tu as vu la personne que j'aime de tout mon coeur évidemment madame ça 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 salut tout le monde comment allez vous y a-t-il une nouvelle pour moi jeudi monsieur votre réunion commence dans cinq minutes oh mon dieu cinq minutes toi je vais te voir dans mon bureau maintenant oui monsieur non 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 mais non 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 Tu t'es manquée? Tu m'as aussi manqué chérie. Mais n'oublie pas ta réunion. Qui s'inquiète de la réunion? Je dis, qui s'inquiète de ça? Je ne m'inquiète pas. Tu prends un su dosage? Erreur de numéro. Y a-t-il vraiment une différence? Bien. Ça peut te rendre... Excité? Excité. Mais, allons-y. On s'en est d'abord. Tu fais encore du plaisir. Bien. Après avoir multiplié ton affaire en milliards, tu sais, c'est pas bon de rompre le contrat. Bref. J'ai envie que tu me donnes une bonne chance de bisous. Je veux dire, pour la route. Bien sûr. tu es un bureau. Maintenant, tu es connu. Ma chère, vous pouvez retourner à votre bureau. Mettez-vous au travail Joyce Alors Joyce Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Arrête ça Joyce, tu es si excitée C'est sûr que quelque chose s'est passé Nina Arrête ça Je vois Vous nous êtes embrassés Je vais te faire un truc Je vais te dire C'estide Myriam, appelle l'aménagère. Vous m'avez fait appeler, madame. Oui, ma chère. Venez là. Myriam, laisse nous seuls. Oui, madame. Approche-toi. Tu nettoies la chambre de mon fils tous les matins. Sept jours par semaine, madame. Comment peut-on savoir quand un homme est vraiment amoureux? Sûrement, tu dois découvrir les choses. Des cadres de vœux, des fleurs et peut-être des photos. Est-ce que tu as eu à voir l'une de ces choses déjà? Non, madame. Je dois dire que cela est étrange. Je suppose que de nos jours, les jeunes filles n'en voient plus de cartes d'amour à leurs amoureux. C'est difficile à dire, madame. Faites-moi une faveur. À chaque fois que vous passerez un coup de balai dans sa chambre, veillez sur tous les bouts de papier. Surtout, une lettre d'amour, une photo ou des fleurs. Je dois savoir qui détient le cœur de mon fils entre ses mains. Ah oui. D'accord, madame. Ah ah, une autre chose. Certainement, vous savez, tu es un téléphone. Bien évidemment, madame. Alors, il est nécessaire que tu veilles sur ce message téléphonique. Tes désirs sont des autres. Ok. Oh, tu m'as effrayée. Je t'attendais et tu me manquais. Bon, raconte. Comment était ta journée aujourd'hui? Que veux-tu qu'ils te disent? Il ne s'est rien passé. Monge, Joyce, ne me dis pas ça. Tu sais, tu peux tout m'aider sur ce rendez-vous. Aujourd'hui, tu es un jeu exceptionnel. Raconte, raconte. Ok. Merci. C'est génial. Comment tu as répondu? Que penses-tu que je lui ai dit? J'ai dit oui! Merci, Seigneur. Je suis très contente pour toi. Ah ah ah. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Tu sais, je... 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 Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Tu sais, je... Je sens qu'il m'aime tellement. Ah, tiens là, bébé. Je suis très contente pour toi. 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 Je n'ai jamais cru que cela pouvait m'arriver. Tu sais, une vraie histoire d'amour, être amoureuse, être fiancée avec Brian Kennedy. Je suis très contente pour toi. Je suis très contente pour toi, je vais m'amuser. Puis, je ne sais pas, je t'en vais pas manger, j'ai un grand peu. Vous pensez que je t'en vais, j'en vais? Je te le demande, j'en vais. Je vais en profiter de tous les détails. Dieu, s'il te plaît, bénis-le pour moi où qu'il soit. Bonne nuit, ok? ... ... Tout va bien? Je trouve cela très étrange que tu travailles un jour férié. Oh maman, je suis un peu chargé tous ces derniers temps. Tu sais, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Certaines choses comme? C'est comme se marier. ... 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